Bonjour, salut de suite, votre assisté, voici ma vie à jour en vidéo de mon avis concernant le Belvin. Alors, le Belvin, cette semaine, nous gratifie d'une belle semaine hausse. En effet, nous l'avions laissé la semaine dernière sur ce niveau qui était un niveau qu'on avait légèrement consolidé. On avait pu conserver la fourchette de ronde rouge verte, une fourchette haussière, et nous étions restés au-dessus du support. Alors, dès lundi, malgré le démarrage un peu en sortie de fourchette, eh bien, on voit qu'on a immédiatement pu rentrer dans cette fourchette ce qui était un bon signal. Mardi, on note une accélération haussière, en vrai que je porte toujours la fourchette de ronde rouge verte, qui a permis de dépasser les derniers plus hauts, qui étaient situés vers 2050 points, et j'avais indiqué lors du briefing, et c'était vraiment le bon signal qu'on attendait, une accélération haussière qui permettait de franchir les derniers plus hauts. Alors, c'est tout logiquement que mercredi, on a eu cette légère consolidation, qui est venue s'appuyer sur le bas de la fourchette de ronde rouge, mais qu'il n'a pas enfoncé celle-ci. Et jeudi, nouvelle accélération haussière, qui vient également, comme vous voyez, l'ombre basse, qui vient s'appuyer sur la fourchette de ronde rouge, et qui accélère jusqu'à la bande de Bollinger supérieure. Et ensuite, vendredi, petite séance de consolidation, même si le Bollinger parvient à grappiller quelques pourcents, on voit que c'est une bougie qui ne progresse plus tellement, qui est revenue jusqu'au 2 tiers ou à la moitié de la bougie précédente, mais qui clôture au-dessus du niveau, et donc la configuration de jeudi-mendredi est équivalente à celle de mardi-mercredi. Donc ça pourra permettre une continuation haussière pour la semaine prochaine, normalement. Voyons nos indicateurs. Eh bien, le MACD, qui nous montre les impulsions longues, est toujours bel et bien haussier, au-dessus de son signal, signal qui est également haussier, tout ça se trouve au-dessus de 0, avec un joli parallélisme, c'est très encourageant pour la suite. Alors maintenant, le stochastique, qui nous montre les impulsions de plus courte. Vous voyez que le stochastique, lui, est en zone, est en zone, pardon, de surachat, au-dessus de son signal, il stagne dans cette zone, au-80, c'est un bon signe de continuité également, et tant que celui-ci n'est pas retourné de manière significative, il ne faut pas penser à une consolidation immédiate, tout en sachant que l'indicateur ne peut pas être au-dessus de 100, et donc la seule chose qu'il pourra faire dans peu de temps, ce sera descendre légèrement, et avec une consolidation probablement à venir. Et maintenant, toujours très très important, ce sont les volumes, volumes qui étaient selon moi inquiétants la semaine dernière, en effet on n'arrivait pas à décoller de cette zone ici, et on voit que cette semaine-ci, heureusement, il y a eu des volumes d'achats en début de semaine, qui ont été conservés malgré une légère tendance vendeuse, et de nouveaux volumes d'achats qui ont été repris à la hausse pour terminer la semaine, donc si on ne prend uniquement que la configuration volume de cette semaine-ci, c'est plutôt une configuration intéressante, donné qu'on fait un plus haut, plus haut, et un plus bas, plus haut, donc intéressant pour la suite du parcours de l'indicateur. Maintenant, quels objectifs atteints ? Eh bien, il faut faire très attention à cette zone ici, qui est la zone de 2220 points, qui est vraiment la zone de la dernière plus haute qu'on a fait ici au mois d'octobre, cette zone pourrait certainement donner lieu à une consolidation, d'où la configuration du stochastique, donc ce que j'envisage pour la semaine prochaine, ce serait plutôt un retour sur le bas de la fourchette, alors soit on ira, si les nouvelles de la Grèce sont bonnes, directement à lundi, ici, au contact de cette zone, pour redescendre vers la fourchette, ou à l'inverse, si les nouvelles sont mauvaises, on ira probablement immédiatement tester la fourchette, et là, il faudra voir si le cours peut rebondir vers la zone le plus haut, ou peut-être, si les nouvelles grecques sont vraiment mauvaises, on redescendrait sur le bas du canal, ici, canal aussi en noir foncé, vous voyez, ce ne serait pas super inquiétant, mais enfin, on ira au contact de la M20, qui est ici, qui arrive ici en support dynamique, avant d'avoir un probable rebond, car l'ambiance générale, pour l'instant, est plutôt bonne sur les indices. Donc voilà, pour la semaine prochaine, attendre les nouvelles grecques, et voir si on peut poursuivre dans cette fourchette, dans cette fourchette de Andros, et dépasser les plus hauts de 2220 points, auquel cas, on rejoindrait l'objectif mensuel, situé à 2309 points, où les nouvelles grecques sont mauvaises, et on ira immédiatement en consolidation vers la M20, ou vers le bas du canal haussier. Voilà. Pour bien suivre mes avis sur le label 20, vous pouvez rejoindre le site, où vous trouverez le briefing tous les mois, accepté le lundi, et voir l'évolution de cette analyse. Merci et à bientôt.